Gloire à Jésus Christ, shalom à vous, que la grâce et la faveur du Seigneur soient suivies dans le nom de Jésus Christ. Je suis content ce jour encore d'être connecté à vous dans le cadre de cette chaîne Pain de Vie. Et ce matin encore nous sommes là pour partager le pain avec le Seigneur, avec vous, le pain de vie, le pain qui donne vraiment la vie éternelle. Aujourd'hui nous avons au menu le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, le verset 27 dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parlait donc ainsi. Et là, là, il était en train de parler à l'église de Corinth pour dire que c'est vrai. Lui, il prêche la parole de Dieu, il enseigne la parole de Dieu, donc il montre la voie du Seigneur aux gens. Mais derrière lui-même, il veille sur lui-même. Amen. Et il traite durement son corps. Et il le tient assujetti. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être lui-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Bon, lui, il parlait là en tant que serviteur de Dieu, prédicateur de la parole de Dieu, enseignant de la parole de Dieu. Mais nous, en tant que chrétien, nous sommes aussi concernés par ce passage. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à inviter les gens à l'église. Nous sommes invités à évangéliser, à montrer la voie du Seigneur aux gens et les amener à sortir de leur péché. Mais pendant que tu fais cela, pendant que tu travailles comme ça, alors toi-même, veille sur toi-même. Parce que les actes que tu poses, les paroles que tu tiens, les propos que tu tiens, l'attitude que tu as, le comportement que tu as, peuvent t'amener à ne pas irriter le royaume des cieux. Et Paul, ici, dit que lui, il veille sur lui-même. Alléluia. Quand il dit qu'il traite durement son corps, en réalité, il fait allusion à la chair. La chair a ses désirs. Les désirs, la chair, on les connaît, c'est la nourriture, le vêtement, le sexe, les envies, c'est la convoitise, etc. Quand quelqu'un a ça, alors il est en orgueilleux. Quand quelqu'un n'a pas ça, il a la convoitise, il cherche à posséder ces choses-là. Alléluia. Et donc, Paul, ici, est en train de dire aux gens que non, ne faites pas cela. Alléluia. N'agissez pas de cette façon, mais prenez soin de vous. Veillez sur vous-même. Marchez selon la parole de Dieu. Marchez conforme à la parole de Dieu. La voix du Seigneur que vous êtes en train de montrer aux gens, vous-même empruntez-la. Vous-même soyez divin. Et dites aux gens, suivez-moi. Alléluia. Marchez dans la piété, dans la sainteté, dans la sanctification. Fuyez véritablement ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Fuyez donc le péché et marchez dans la pureté. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir dans le livre des Galates, chapitre 5, là, le verset 16 et 17, voilà ce qu'il va dire. Il dit, je le dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. Ça veut dire quoi? La chair a ses désirs qui sont contraires au désir de l'esprit. L'esprit ici, c'est le Saint-Esprit en nous. Quand on donne la vie à Jésus, alors Dieu met son esprit en nous et cet esprit nous identifie au royaume de Dieu et cet esprit nous amène à marcher selon la parole de Dieu. Mais à contrario, il y a la chair dans laquelle nous sommes, la chair dans laquelle nous marchons à ses désirs également, à ce qu'elle veut. Mais généralement, les désirs de la chair sont contraires au désir de l'esprit. C'est-à-dire, la chair s'oppose à ce que nous obéissons à la parole de Dieu. La chair s'oppose à ce que nous marchons selon la parole de Dieu. Et ici, Paul nous dit quoi? De ne point marcher. Il dit ne marchez. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, marchez selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est quoi? Marchez selon la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, pour marcher conforme à elle, il faut donc la connaître. Ça veut dire quoi? Il faut lire la parole de Dieu. Il faut l'étudier. Il faut l'écouter. Il faut vraiment sonder la parole de Dieu. La connaître. La garder sur la table de ton cœur. Et là, ça ne suffit pas. Il faut maintenant la mettre en pratique. Vous savez quoi? Et l'autre va dire plus tard, la parole de Dieu nous révèle. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu seulement. Ne vous bornez pas. Ne vous limitez pas. Ne mettez pas une limite à l'écoute de la parole de Dieu. Mais pratiquez-la. Donc, la parole de Dieu, il faut la sonder. Il faut l'étudier. Il faut la connaître. Il faut l'écouter. Et ça, ça ne suffit pas. Il faut derrière la pratiquer maintenant. Il faut marcher selon elle. Il faut obéir à la parole de Dieu. Quand tu connais et que tu pratiques, alors tu marches selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais quand tu connais et puis tu n'appliques pas, tu marches selon les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, là, vont t'envoyer en enfer. Alléluia. Les désirs de la chair vont t'envoyer en enfer. Les désirs de la chair vont t'envoyer en enfer. Je te le dis. Sachez que l'excès des tables est un péché devant Dieu. Alléluia. La convoitie des yeux, la convoitie de la chair, tout ça, c'est des péchés. L'impudicité, l'immoralité, l'adulté, c'est des péchés de la chair. Alléluia. Et l'orgueil, la convoitie, c'est des péchés de la chair. Alléluia. Tout ce que nous pouvons imaginer. Mais, tu ne sais pas, tu es habillé. Moi, je suis habillé. Ce que j'ai porté là. Je trouve que ce n'est pas bon. Ce n'est pas mieux que pour l'autre. Donc, je convoite. La convoitie, c'est un péché de la chair. Alléluia. Mais, quand tu examines les saintes écritures, quand tu prends plaisir à la parole de Dieu, quand tu marches dans la parole de Dieu, tu vas découvrir plus tard que cette parole-là te fera du bien. Cette parole-là t'amène à marcher dans le standard de Dieu, à marcher conformément à la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu, à vivre ici-bas, saintement, sainement et dans la pieté. Vous voyez un peu, ça dit que le contentement te caractérise. Tu n'enviens pas les autres. Tu ne convoites pas ce qu'ils ont. Tu ne cherches pas coûte que coûte à avoir ce qu'ils ont. Tu te contentes de ce que le Seigneur te donne et tu pries pour que le Seigneur t'en donne encore davantage. Alléluia. Celui qui marche dans l'esprit, c'est celui qui prie beaucoup le Seigneur. C'est celui qui apporte ses fardeaux au pied du Seigneur. C'est celui qui ne regarde pas aux autres, qui ne regarde pas selon les autres. Il ne regarde pas comment les autres vivent. Il ne cherche pas à comprendre comment les autres vivent, comment les autres marchent, comment ils font pour avoir telle chose, pour avoir telle chose. Lui, il se contente de ce qu'il a et il rend grâce à Dieu pour ce que Dieu lui donne. Le maximum. Sinon, le plus important que Dieu donne, c'est le souverain des vies. Parce qu'il a le souverain des vies, il s'est réveillé ce matin, il est sorti, il est allé dans son lieu de travail, alors il bénit Dieu. Alléluia. Il se contente de ce qu'il a. Il ne convoite pas ce que l'autre a. Il ne cherche pas à posséder ce que l'autre a. Il prie Dieu pour que Dieu lui en donne davantage. Quand c'est ainsi, alors lui, il marche dans l'esprit de Dieu. Amen. Donc, pour récapituler, ce que nous devons savoir, c'est que nous devons traiter durement notre corps. Nous devons assujettir la chair. Nous devons assujettir les désirs de la chair. Et nous devons véritablement, c'est-à-dire veiller sur nous-mêmes, des peurs que nous ne serons rejetés après que nous ayons tapé la poitrine pour dire que nous sommes chrétiens. Ici-bas. Alléluia. Oui, après que tu tapes la... Quand on dit, je suis chrétien, je suis chrétien, c'est bien de le dire, de le confesser, mais ça implique une vie que tu dois mener. Ça implique une attitude, un comportement dans la société où tu es, la maison où tu vis, dans le travail où tu es. Ça implique une attitude, un comportement, une façon de faire, une façon de voir les choses. Oh, bien-aimé, je vais te dire quoi. Il faut traiter durement la chair. Il faut traiter durement ton corps. Il faut refuser, mon Seigneur, certains désirs. Il faut refuser même de prier Dieu et demander à Dieu de briser ces désirs-là en toi et tu seras libéré dans le nom de Jésus qui nous arrête. Alléluia. Et ne point marcher selon le désir de la chair, mais marcher selon l'esprit. Et quand tu agis ainsi, le Seigneur te bénit et le Seigneur te comble de toutes sortes de grâces. Ici-bas, non seulement, mais également, tu hériteras le royaume des cieux. Je vais prier pour toi. Père, je te rends grâce et gloire. Je bénis ton Seigneur pour mon frère et pour ma soeur qui, sur cette vidéo, Seigneur, accorde la grâce, affûle les désirs de la chair, affûle les désirs de la chair, à briser véritablement, Seigneur, tout désir maléfique dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu prennes soin de leur vie, que tu les sauves. Sauve-les, Seigneur, mon Père et mon Roi, de la convoitise. Sauve-les de l'orgueil. Sauve-les, Seigneur, mon Père et mon Roi, des péchés de la chair et donne-les de vivre selon l'esprit au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta faveur reposent eux. Bénis-les, soutiens-les et fais-le voir ta gloire dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci, merci de m'avoir suivi. Merci pour ce bref temps. Je crois que ça t'a fait du bien. Ce pain que nous avons partagé ensemble, je pense que ça t'a apporté la vie ce matin. Mets la parole de Dieu en pratique mal selon l'esprit de Dieu et tu verras que les désirs de la chair seront assujettis. Tu assujettiras ton corps et tu ne seras plus désapprouvé à la fin. D'ici là, porte-toi bien. Partage cette vidéo. Like-la. Fais-la voir à tous ceux que tu connais afin qu'ils puissent également marcher selon Dieu. D'ici là, porte-toi bien que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent tout au long de ces semaines et qu'ils te bénissent au-delà de tes pensées dans le nom de Jésus. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus. Amen.